Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent et comme promis, on se retrouve tout de suite pour la vidéo du dixième jour. Donc aujourd'hui, ma guest star, enfin encore une fois aujourd'hui, ma guest star sera quelque chose, alors c'est un peu spécial, c'est des transformeurs, on pourrait considérer ça comme des transformeurs. Ce ne sont pas des transformeurs officiels, c'est ce qu'on appelle des transformeurs de compagnie tierce en français, ça va partir en anglais, et donc ce sera Flame Blast aujourd'hui de Fans Project, de Causality, qui se transforme donc en navette spatiale, voilà. Donc le numéro dix qui est situé en haut et vu qu'aujourd'hui c'est les navettes spatiales, bah le numéro dix ce sera les navettes spatiales, c'était absolument pas prévu en plus, c'est une coïncidence, enfin bon, c'est parti donc pour le numéro dix. Et aujourd'hui ce sera, ok, une sorte de fouet qui servira de canne à pêche plus un petit flot de camp apparemment. Ok, ça va le faire. Alors par contre aujourd'hui c'est un sachet un peu bizarre, je ne sais pas pourquoi, ce n'est pas les sachets habituels qui sont ouvrables facilement. Là c'est des sachets, vous savez, avec le plastique qui se déforme sans se casser. Allez, allez, hop. Ouais, non, les surprises du neuf et du dix, elles sont un peu pourries là, hein, excusez-moi, mais... Enfin, quoi que j'ai beaucoup aimé la figurine, mais... Donc, des plaques comme ceci, un petit cône marron, une petite flamme, bon, là on a ça, donc on a une flamme en plus en fait, hein, ça par contre, elle va le retourner dans le package qui va être retourné dans la boîte, hop là, et le poisson, d'ailleurs le poisson qui est d'une très jolie couleur, je ne sais pas s'il était, excusez-moi, je ne sais pas s'il était comme ça dans les minifigurines en sachet, ou dans les autres fois où il est apparu, parce que là c'est vraiment un argenté, alors je vais lui enlever sa hache à monsieur le tueur en série, et je vais filer sa pseudo canapèche fouet, là, parce que franchement c'est ridicule, quoi, vous avez déjà pêché avec un fouet ? Non, franchement, alors je pense, à mon avis, vu que il y a ça, que le feu se met ici, hein, que le personnage se met sur la pseudo mare minuscule, et que, bah, la hache à côté du feu, allez, voilà. Donc, bah, ça commence à évoluer pas mal, hein, on a le mec qui pêche à côté du feu, donc, hein, il y a le sapin de Noël avec tous les cadeaux dont le skate, le policier avec le voleur qui se tient dans la main, tout ça, hein, avec le truc de boule de neige, le commissariat avec le lit et le café, pour bien dormir et ne pas dormir, enfin, bref, bah, et voilà, c'est tout. Donc, euh, allez, je dois avoir le temps de le transformer hors caméra rapidement pour vous montrer à quoi il ressemble en mode véhicule, j'espère. Je me laisse une minute, ça devrait pouvoir le faire, normalement. Sinon, ça prendrait trop de temps si je commence à le faire à la caméra, donc. Mais c'est comme je compte pas en faire l'art view, je préfère directement vous les montrer comme ceci. Pas, tout du moins, c'est pas prévu. Après, c'est vrai que des fois, on me demande des choses, donc, tant qu'à faire, j'essaie de faire ce qu'on me demande pour faire plaisir aux gens, mais c'est vrai que j'ai pas toujours le temps, surtout en ce moment. Et vous m'écoutez parler, c'est magnifique. Alors, je me souviens même plus quand on le transforme. Ouais, d'accord, c'est comme ça. Voilà. Voilà. Il s'est détaché, c'est par-ci-là. Il s'est passé ici. J'ai bientôt terminé. Et j'ai pas encore dépassé les 1 minute, apparemment. Alors. Allez, j'ai peut-être dépassé quand même 1 minute. Donc voilà. Donc le monde d'avête spatiale, hein. Excusez-moi si j'ai pris un peu de temps. Et je montre en même temps le petit cadeau du jour, donc avec le feu et la canne. Le fouet à pêche. Voilà, c'est exactement ça. Le fouet à pêche, donc pour le tueur en série. Voilà. Ah, ça sonne parfaitement. Le feu et le fouet à pêche pour le tueur en série. C'est parfait. Donc on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus tard.